Allez, si vous avez le projet d'abandonner l'usage de la voiture, c'est le moment de nous écouter. Bruxelles Environnement a annoncé mardi la refonte de sa prime bruxellaire. Une prime destinée à encourager les bruxellois et les bruxelloises à renoncer à leur voiture pour d'autres solutions de mobilité. L'objectif est de réduire le trafic automobile sur les routes et de privilégier les transports en commun, le vélo ou encore d'autres options de mobilité. Donc le budget pour cela sera quadruplé pour passer à 3 millions d'euros. Grégory Yenco, bonjour. Qu'est-ce que cela changera concrètement pour les bruxellois ? Toutes les personnes qui veulent radier leur plaque d'immatriculation ont donc 6 mois pour demander cette nouvelle prime qui propose bien d'autres options de mobilité. Jusqu'ici c'était un budget de transport en commun ou vélo. Désormais vous avez droit à soit un budget vélo, soit un abonnement à vélo, les fameux vélos partagés. Une enveloppe pour des taxis, un abonnement au transport en commun, une enveloppe pour des voitures partagées ou un budget mobilité global qui regroupe tout cela. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'options. Le budget proposé évolue en fait. Vous avez soit 500, 700 ou 900 euros selon votre situation financière. Par exemple, les personnes handicapées ou aux revenus modestes ont droit au budget maximum de 900 euros. Et on imagine bien que ce n'est pas accessible non plus à tout le monde. Il y a des conditions bien particulières pour pouvoir accéder à cette prime. Oui, déjà la personne doit être domiciliée dans une des 19 communes de la région bruxelloise. Il faut être propriétaire du véhicule depuis au moins deux ans. Donc les véhicules de société évidemment ne sont pas considérés dans cette prime. Une seule prime sera disponible par plaque et il ne sera pas possible de bénéficier de la prime si quelqu'un de votre ménage a une voiture de société depuis moins de trois mois. Ça c'est important aussi à savoir. Le choix du budget est aussi alloué aux différents services définitifs. C'est-à-dire que si vous choisissez le vélo, vous ne pourrez utiliser le budget que pour le vélo et pas pour la steam. Ou alors il faut prendre le budget mobilité global. Alors quand on parle d'abandonner sa voiture à Bruxelles, difficile de ne pas mentionner la zone de basse émission. On le sait, tous les ans il y a des milliers de véhicules qui ne peuvent plus circuler dans les rues de la capitale. Est-ce que les propriétaires de ces véhicules peuvent bénéficier de cette prime ? Alors oui justement à la région on a fait un objectif clair. C'est affiché en long et en large sur le site justement de la zone de basse émission. Vous pouvez aller chercher cette prime pour prendre d'autres options de mobilité. Même si le véhicule n'est plus accepté dans la LES, la zone de basse émission, vous pouvez y avoir accès. Alors malgré tout, est-ce que cette prime est pour le moment beaucoup utilisée ? Les derniers chiffres qu'on a, cette date de 2019, là il y avait 1225 Bruxellois qui en avaient bénéficié. Ici l'objectif de la région est d'en toucher beaucoup plus. Mais on voit quand même qu'il y a une réduction des voitures justement en région bruxelloise. Il y en avait 513 000 en 2016, on en est à 494 000 en 2021. Donc il y a eu quand même une réduction de 20 000 voitures en 5 ans. Et la région espère évidemment qu'il y en aura encore beaucoup moins suite à cette possibilité de la prime bruxellaire. Merci Grégory Yenco pour tous ces détails sur cette prime bruxellaire.